Et un jour, j'ai mangé une pomme sans enlever la peau. Oh, Hippolyte! Oh, vous êtes tellement forts! Tenez, voilà un cadeau pour vous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? C'est votre nouvelle lampe. Allez, faites-lui un bisou. Ah, ça, non, alors! Faut tranquille! Je suis extrêmement confus, Odile, mais je ne supporte plus votre cadeau. Au revoir, petite lampe. Je serai vous, je creuserai plus profond que ça. Mais je n'étais pas du tout en train de creuser. De toute façon, si vous l'enterrez là, Odile va la retrouver. Elle passe son temps à jardiner. Tu as raison. Qu'est-ce que je peux faire? Je connais peut-être un endroit. Montre-le-moi, s'il te plaît. Et j'oublierai que c'est toi qui pille les réserves de glace la nuit. Marché conclu. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je me sens tout bizarre. Ça fait toujours ça, la première bêtise. Pardon, Odile. On est bien d'accord que tout ça reste entre nous. Bien sûr, Hippolyte. C'est bien, gentil Brian. Mais faudra être sympa. Je pourrais avoir envie de tout raconter à Odile. Encore un peu de confiture, s'il vous plaît. Non, mais tu te crois où? Odile, j'ai un truc à vous dire. J'arrive tout de suite. Non, non, ça va. Je m'en occupe, Odile. D'accord, d'accord. Tu as gagné. Vous voyez quand vous voulez. Jus d'orange. Wow, le scoop. Hippolyte fait tout ce que lui demande Brian et sans le punir. Mouais, et c'est un peu louche. Tu trouves pas? Là, il y a de la pince. Je sais pas comment tu fais, mais t'es en train de révolutionner la vie au con. J'espère qu'il n'y a pas de la magie de la forêt là-dessous. Mais non, je sais comment parler à Hippolyte, c'est tout. Qu'est-ce qui vous arrive, Hippolyte ? Il y avait quelque chose, là, à l'instant. Enfant, Hippolyte, s'il y avait eu quelque chose sur la table, je l'aurais vu. Hippolyte, tu es fort ! Brian, il se passe des choses étranges, je crois. Je crois qu'elle est revenue. De quoi vous parlez ? La lampe ! On n'aurait jamais dû la jeter dans le lac. Pfff, allez plutôt me préparer un goûter au lieu de raconter des bêtises. N'importe quoi ! Hippolyte ! Hippolyte ! Hippolyte ! Bon, arrêtez maintenant, c'est plus drôle. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas de fantôme. Bon, vous voyez, il n'y a rien. Il y a vraiment un fantôme. Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous retournez au lac, repêchez la lampe et vous vous excusez d'avoir voulu la jeter. Ça devrait faire partir le fantôme. Il m'a fait un pacte, Brian. La lampe est revenue pour toi aussi. Bon, d'accord. On va y aller, tous les deux. Elle n'est plus là ! Alors, ce n'est pas juste une lampe fantôme, c'est... Une lampe zombie ! Eh ben, dis-donc, ils ont l'air de s'entendre de mieux en mieux, ces deux-là. Ouais, et c'est vraiment bizarre. On va leur demander ce qu'ils mijotent. Une lampe zombie ? Oui, on l'a jetée dans le lac, mais elle est revenue. Scoop au camp de vacances. Un zombie rôde est maté sur le cou. Hippolyte, vos impressions ? La lampe zombie fait tellement peur. Avec ses petits bras et son nez tout rond. Les zombies, ça n'existe pas. Et on va vous le prouver. Prête pour une enquête scientifique ? C'est ma spécialité. Et on va commencer par le lac. Et son sourire. Et son petit deux papillons. C'est insupportable. Et la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand ? Maintenant ! Tu crois qu'il y a du flop à shader à tout ça ? Peut-être. Salut la fille ! Riton ? Où t'as trouvé cette lampe ? J'étais tranquillement en train de faire une belote au fond du lac. Avec les poinçons et le flap à shad. Quand j'ai reçu ça sur la tête ! Le flap à shad peut respirer sous l'eau ? Bien sûr que non. Il met un masque et un tuba. Mais c'est pas le problème. Je vous signale quand même que quelqu'un s'amuse à jeter des horreurs dans mon lac. T'inquiète pas, Riton. Ça risque pas de se reproduire. Hop, 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 hop ! J'ai pas le droit à un petit quelque chose, moi, pour avoir récupéré votre lampe. Merci, les filles. Faudrait peut-être aller voir si elle est toujours là, non ? Bonne idée. On attend ici. Elle est dans l'atelier. Eh ben, qu'est-ce que tu fais ? Elle va lui parler. Ça va pas, non ? J'en redirai pas. C'est de votre faute, tout ça. Non, c'est la tienne. Arrêtez. Elle va vous entendre. C'est lui qui a commencé. Non, c'est lui. On vous a fait peur ? Ça a interrompu le flapachat en pleine partie de carte. Et en plus, tu prends le lac de Riton pour une poubelle. Je voulais pas l'embêter. C'était juste pour rendre service à Hippolyte, hein ? Et profiter de lui. Désolé. Au moins, maintenant, on sait qu'il n'y a pas de fantôme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est là ! Du calme, Hippolyte. En fait, c'est pas du tout une lampe zombie. Lisa et Greta l'ont retrouvée dans le lac. Ah bon ? Alors, elle est pas en colère contre nous ? Mais non ! Et à chaque fois que vous avez cru la voir au camp, c'était juste une hallucination parce que vous culpabilisiez de l'avoir jetée. Oh ! Ben ça, ça me rassure, alors. Surprise ! Tiens, vous êtes tous là ! Mais qu'est-ce que ça signifie ? Vous aviez l'air de tellement aimer la première lampe que je vous en ai fait une deuxième ! J'ai passé la journée à la cacher partout pour que vous ne la trouviez pas ! Oh ! Eh bien, merci, Odile. C'est... C'est toujours aussi magnifique. Vous venez, Hippolyte ! On a un concert de râves à préparer ! Tout de suite, madame la directrice. Je savais que c'était bidon toute cette histoire. Je crois qu'il te reste un petit truc à faire, Brian. Et voilà ! Je crois que j'ai tout sorti. Je peux y aller, là ? Tu ne pars pas d'ici tant que mon lac n'est pas entièrement propre. Méritons ! Je suis en train de rater le concert de rap, là ! Je suis sûr qu'il reste encore un vieux skate, dans le fond. T'es pas drôle, hein ? T'es pas drôle. T'es pas drôle, hein ? T'es pas drôle, hein ? T'es pas drôle ?